La vie c'est pas simple comme ABC Dans les routes de la ville y'a plein de SDF IPEF à l'ISF Plus de RMI que de PDG Même avec un big CV Si t'as pas l'air BCPG Tu peux bosser coca et tu sais pas au PHV ou au PTT Et puis pranger tout cher comme un appel en BCV Le jeune homme que vous entendez là Son nom d'état civil c'est Rodolphe Richefal Mais son nom de rappeur c'est Neg Lirical Et ça a été l'un de mes enseignants Je l'ai pas eu au collège Ni au lycée Ni à la fac Mais il m'a enseigné à travers ses albums A travers ses concerts Et à travers ses projets de ce qu'on appelle des mixtes Comment est-ce qu'il m'a enseigné ? Il m'a appris des choses sur mon pays Il m'a appris des choses sur moi-même En tant que jeune homme noir qui essayait de se construire en Guadeloupe Et en Martinique Neg Lirical pour moi a été une espèce d'étoile Dans le ciel que je regardais Alors que j'essayais de me comprendre J'essayais de me trouver Je suis devenu enseignant-chercheur, un éducateur Mais j'ai été pétri dans le moule des cultures urbaines J'ai été pétri dans ce monde-là J'ai été fabriqué par cela Et je dois vous avouer que très souvent En plus de mon travail à l'université Je vais dans des établissements scolaires Et je vais à la rencontre d'un jeune public Qui lui est complètement fasciné par ce monde-là Qui est pétri aussi par ce monde Et de temps en temps, j'y vais comme je suis aujourd'hui Lorsque j'arrive Souvent il y a des encadrants Qui ne me disent pas bonjour Ils me regardent bizarrement À quel on m'a dit Papé, ça ravine Parce que ma dégaine est bizarre Mais je viens à la rencontre des jeunes En étant habillé comme je m'habille Comme ça, quand je sors Des fois quand je vais à la fac Bon allez, je ne mets pas la casquette à l'envers Je peux la mettre à l'endroit Mais je le fais exprès Pour faire tomber certains préjugés Tomber certains stéréotypes Non seulement chez les grandes personnes Mais aussi chez les plus jeunes Chez les plus jeunes Ce que j'essaie de leur dire J'essaie de leur dire Regardez, vous pouvez être quelqu'un d'accompli De quelqu'un d'éduqué Respectueux Et de passionné Sans forcément changer ce que vous êtes Et ce que vous aimez Et au plus grand Ce que j'essaie de leur dire C'est de regarder la différence autrement Les gens peuvent ne pas s'habiller comme nous Ne pas parler comme nous Ne pas être dans le même univers que nous Mais donnons-leur une petite chance Et ne les regardons pas mal Dès le début Au contraire, essayons de Bâtir des ponts entre nous Une fois que j'ai fait cela Je dois vous dire que Les cultures urbaines Certains d'entre vous Ne savent pas forcément ce que c'est On pourrait définir ça De manière très simple Dans les années 60 Les années 70 Même dès les années 50 Nos pays Les îles de la Caraïbe Sont devenus de plus en plus urbanisés Aux Etats-Unis Là ça avait commencé déjà bien plus tôt Mais les cultures urbaines Ce sont les modes d'expression Les manières de vivre Les manières de s'habiller Les manières de produire Qui sont issues de ce changement-là Qui sont issues des personnes Qui ont vécu dans des milieux urbains Ces personnes dans les milieux urbains À un moment donné Elles ont mis en place De nouvelles technologies Elles ont mis en place De nouvelles manières de bouger De nouvelles manières De faire de la musique De nouvelles manières De faire du sport aussi Je peux vous donner Quelques exemples Bon, le rap On le connait mieux C'est le sommet de l'iceberg Le dancehall pour nous Qui sort de Kingston De la Jamaïque On le connait bien Ça va avec des manières de danser Ça va aussi avec une mode vestimentaire Ça va aussi avec Avec un langage Une manière de parler De s'adresser aux gens Ça va aussi avec l'art visuel L'art visuel C'est-à-dire des manières De faire des documentaires Des manières de produire des films Le contenu aussi Et bien sûr Je ne présente plus Le graphe Dont Pacman est un ambassadeur Vraiment formidable Le graphe Il est présent un petit peu partout Là aussi Tout ça On peut mettre ça Dans les cultures urbaines On peut mettre aussi La manière de faire du vélo Le BMX Certains d'entre vous ont connu ça Des manières de faire du vélo On peut mettre dedans Certains sports de glisse On peut même mettre dedans Des manières de faire du sport Comme par exemple Le streetball Le basket Ou certains sports en salle Aujourd'hui L'une des récentes manifestations C'est de voir des jeunes Aller dans des équipements de la ville Et faire des acrobaties Sur les équipements de la ville Tout ça On peut mettre ça Dans le même sac Les cultures urbaines J'ai appelé mon TOC À l'aide Les cultures urbaines Sont dans ma classe Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? C'est parce que Très souvent Mes collègues éducateurs Au collège Au lycée Et maintenant Dans les écoles primaires Mes collègues éducateurs Voient les cultures urbaines Arriver non pas comme De gentilles petites choses Discrètes Dans leur salle de cours Mais les cultures urbaines Arrivent dans leur cours Sans aucun respect Pour l'ordre établi Elles arrivent soit Avec une musique Qui est forte Il faut dire à chaque fois Aux élèves Et aux écouteurs Elles arrivent des fois Avec un jean Qui tombe là Comme ça Et il rentre en cours Comme ça Elles arrivent peut-être Des fois Avec une manière De s'habiller Elles arrivent aussi Des fois Avec un vocabulaire Une manière De regarder les filles Ou une manière Pour les filles De parler des garçons Les cultures urbaines Arrivent dans la salle De cours Sans respect Pour l'ordre établi Et très souvent Mes collègues éducateurs Dissent Mais c'est quoi ce truc ? Ça n'a pas sa place là J'ai un problème avec ça Et beaucoup de collègues éducateurs Beaucoup de collègues infirmières Ou autres Me disent On a un souci là On doit gérer Des problèmes de violence Il faut que tu viennes Parce qu'on a besoin D'avoir ton expertise L'idée Que j'aimerais partager avec vous Elle est simple Au lieu Que ça soit un problème J'aurais aimé Qu'on puisse en faire Un tremplin Un moyen De passer du savoir De passer des contenus pédagogiques C'est possible Pourquoi est-ce que je dis ça ? Il nous faut commencer à penser un peu comme ça Parce qu'aujourd'hui Les cultures urbaines Elles ont déployé leur filet Partout dans le monde Il y a une jeunesse Il y a des gens de 15 à 50 ans Qui sont influencés Par ces modes d'expression Ces façons de s'habiller Ces façons de penser l'autre Un peu partout Si vous et moi On parle là maintenant On prend l'avion Et qu'on va à Sainte-Lucie On va à Castrice On va trouver Les cultures urbaines Ancrées et présentes Si on va un petit peu plus loin Allez Disons qu'on va Faire un tour au Pérou On va en Amérique du Sud On les trouvera bien installés On va en Colombie On les trouvera bien installés Au Chili Aussi Je ne parle même pas du Canada Et des Etats-Unis Ils sont hors concours Puisque ça sortit là Allez On va en Europe On va en Suède On les trouvera là On va à Londres Même chose La France du Nord au Sud Même chose On descend en Espagne Elles sont présentes Sous plusieurs formes Il y a des pratiquants Il y a des admirateurs Il y a des gens Qui ne les aiment pas du tout Ou qui ne les côtoient pas Mais qui quelque part Sont un peu influencés par elles Donc elles ont une espèce de puissance Qu'on ne peut plus ignorer Les forces économiques Les industries culturelles Ont déjà compris leur puissance Lorsqu'elles cherchent A vendre des événements Lorsqu'elles cherchent A vendre des marques de vêtements Lorsqu'elles cherchent A vendre des boissons Alcoolisées Ou non Elles font appel Aux cultures urbaines Parce qu'elles savent Qu'elles sont très puissantes Et qu'elles peuvent toucher Une catégorie de personnes Qui peuvent leur apporter de l'argent Elles, elles ont compris Et leur puissance Les forces économiques Par exemple Allez On va à Trinidad Et j'ai rencontré à Trinidad Un marchand de meubles Qui pour pouvoir faire venir des clients A utilisé du rap Pour pouvoir faire venir des clients Dans son magasin On peut aller à un autre endroit Tiens Allons à Détroit A Détroit J'ai rencontré là cette fois-ci Une grosse industrie automobile Qui a utilisé la réputation Et le talent D'un rappeur Qui s'appelle Eminem Pour pouvoir vendre des marques de voitures Et ils ne l'ont pas fait A n'importe quel moment Ils l'ont fait à un moment donné Où l'industrie automobile Après la crise de 2008 Était complètement plombée Ils ont fait appel à la force De ces expressions-là Pour pouvoir attirer des clients Parce qu'ils savent Ils ont reconnu leur puissance Il y a une autre chose Qui me fait voir leur puissance C'est que Les expressions Des cultures urbaines Elles changent la manière Dont certaines personnes Voient le monde La manière dont elles considèrent La sexualité par exemple La manière dont elles vont considérer Ce qui est important dans la vie Ou ce qui n'est pas important du tout Il y a des gens qui vous diront A cause de ce monde-là Ils vous diront Ça Tout ça A partir de ces filets-là Il y a des hommes Qui regardent les femmes A partir des lunettes Que les cultures urbaines leur donnent Il y a des femmes Qui considèrent aussi Ce que c'est qu'un homme viril A partir de ces expressions-là Et ça peut toucher à plein de choses Ça peut toucher aussi au rôle de l'éducation Ça peut toucher aussi à l'estime de soi Qu'est-ce qui me donne de la valeur ? Qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un d'important ? Les cultures urbaines Elles ont des réponses Pour beaucoup de jeunes personnes Peu importe leur communauté ethnique Peu importe leur religion Peu importe leur préférence sexuelle Peu importe où ils habitent dans le monde Ici, regardez C'est un grapheur Qui s'appelle Xan Il est martiniquain C'est magnifique Il a su inscrire son art Dans un mur de la ville Vous avez reconnu Spike Lee A partir de ce que nous sommes Vous voyez, c'est un Je ne sais pas ce que c'est comme en arabe exactement Mais il a inscrit ça Dans son patrimoine caribéen Et il nous a mis en relation directe Avec la communauté afro-américaine Mais aussi avec tous ceux qui aiment le graphe Cette photo-là Elle a déjà été regardée des millions de fois Partout Elle est partie d'un grapheur martiniquain Ici Le photographe C'est moi Avec un portable Mais j'étais à cette manifestation-là Le danseur ici, le b-boy Le briequeur Je le connais Il vit en Martinique C'est un très bon danseur Il y avait un rassemblement Où là, j'étais avec mes filles Plein d'autres personnes autour Ça se passe à Fort-de-France C'est une place célèbre Qui est connue de tous les hip-hoppers C'est près de l'EDF à Fort-de-France Ici, regardez Très souvent, les cultures urbaines On les voit comme des mondes Machistes, sexistes C'est-à-dire où la femme est réduite A ses capacités sexuelles Où elle est réduite simplement A son sexe Où elle est dénigrée Parce que c'est une femme C'est une réalité Que j'essaie de combattre aussi Et qu'il nous faut combattre Mais ce sont des mondes Qui laissent la place A plein de gens différents Tu peux être musulman Chrétien Athé Juif Tu peux sortir de Jérusalem Tu peux sortir du Brésil Peu importe où tu viens Comme il disait tout à l'heure Pacman Ghetto ou château Tu as ta place A partir du moment où tu as du talent Ici Vous voyez cette graffeuse là J'oublie son pays Mais vous voyez C'est très asiatique Ici on a une big girl Il y a des femmes Qui pratiquent la danse Et qui pratiquent d'autres expressions Dans Issues des cultures urbaines Et qui le font très bien Certaines fois À certaines manifestations On s'en fiche de savoir Si tu es un homme ou une femme Tout ce qu'on veut savoir C'est qu'est-ce que tu as dans le ventre Avec quoi tu es venu Montre-nous ce que tu sais faire Peu importe Ici c'est une graffeuse sénégalaise Parce que Les cultures urbaines Je vous ai dit Sont installées aussi Dans presque tout le continent africain Et l'Afrique du Nord Maroc Algérie Tunisie Aussi Revenons à notre affaire Les cultures urbaines Et l'éducation Je vous entends Jusqu'à maintenant Bon peut-être que Je vous ai convaincu Jusqu'à maintenant Peut-être que oui Oui Mais il y en a qui se demandent Ouais ton histoire là Ouais ça roule bien Ouais c'est pas mauvais Mais finalement Qui j'en crois fait Comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu fais Pour utiliser ça Pour enseigner à des gens Je peux vous donner peut-être Quelques pistes Que j'ai déjà mis en action Et que d'autres collègues éducateurs Ou éducatrices Ont mis en action Ça peut être des matières Très différentes Ça va de la géographie En passant par la littérature On peut aller jusqu'en éducation civique Et pourquoi pas aussi L'éducation physique Le PS Commençons par le PS Je suis pas un spécialiste Mais L'un de mes collègues Que j'ai rencontré sur le terrain M'a dit Que pour pouvoir motiver ses élèves A bouger Et à rentrer dans les activités sportives Il a décidé D'utiliser la musique Qu'ils aimaient La musique que ses élèves Écoutaient à longueur de journée Et Croyez-le ou pas Ça fonctionne Je connais une de mes collègues Qui travaille Sur deux lycées en Martinique Elle a travaillé Dans le célèbre lycée Chellcher Qui a accueilli Aimé Césaire Et elle m'a dit que Elle Elle enseigne la littérature Les lettres modernes Elle m'a dit qu'elle est passée Elle par les textes de rap Pour pouvoir Enseigner Le romantisme À ses élèves Je me rends compte En le disant Mais Elle a réussi C'est à dire que Elle Elle est spécialiste Du romantisme Et elle est aussi spécialiste De ce qu'elle doit enseigner À ses élèves Elle sait vers quoi Elle doit leur faire avoir Mais Entre Le curriculum Et comment arriver C'est là que la liberté Et les cultures urbaines arrivent Et elle a utilisé des textes De rappeurs Qui Faisaient appel À des notions Qui parlaient d'amour Qui faisaient appel À des notions Qui lui permettaient De ramener ses élèves Vers le romantisme Et vers l'évolution Du romantisme Croyez-le ou pas Expérience vécue Elle y est arrivée Je peux vous donner Encore un autre exemple Pourquoi pas Passer Par les expressions Des cultures urbaines Pour enseigner Les langues étrangères Ça a été prouvé On a Quelqu'un Qui est ici en Guadeloupe Il y a de cela environ Deux, trois ans Il a montré par A plus B Comment est-ce que La musique Pouvait aider les gens À apprendre une langue étrangère Je suis sûr que Cette idée là Elle est déjà parmi vous Passer par Certains textes de musique Et certaines ambiances Pour pouvoir enseigner L'espagnol L'anglais Et pourquoi pas Peut-être pas l'enseigner De la même manière Mais Aussi Passer certaines choses Dans notre langue à nous En créole Pourquoi pas Sachant qu'il y a des artistes Aujourd'hui créolophones Qui sont comme des apôtres Pour nos plus jeunes Que ça soit les jeunes Qui sont scolarisés Les jeunes qui sont En liberté Normaux Et les jeunes aussi Qui sont déscolarisés Et les jeunes Qui sont incarcérés Est-ce qu'on va laisser La puissance De ces musiques Et de ces expressions Aux forces économiques A des choses Qui peuvent être difficiles Pour le vivre ensemble Ou est-ce qu'on va Tenter de voir Comment est-ce qu'on peut Nous, éducateurs Trouver notre place Et pourquoi pas Entre guillemets Je dis bien entre guillemets Utiliser la puissance Qu'elle développe Une autre chose Que je vous dirais aujourd'hui C'est que Si On ne pense pas Autrement L'éducation On ne pourra pas relever Les défis Qui sont devant nous Si vous regardez bien On a touché le fond Les titres des médias Aujourd'hui nous montrent Qu'on a touché le fond Donc pourquoi pas Pourquoi pas Faire autrement Penser autrement Pourquoi pas Essayer Maintenant Ça c'est un défi Pour nous aussi Éducateurs Et éducatrices C'est parce que C'est un défi Parce que Lorsqu'on se décide Pourquoi pas Explorer ce chemin là On va se retrouver A ne plus être Les experts Souvent Quand on rentre Dans nos salles de cours Nous sommes les experts On a fait des études pour On a le curriculum pour Et on est les experts De la connaissance Qu'il y a à transmettre Mais là Si on décide de passer Par ce chemin là Ça veut dire que Nos élèves Nos apprenants Ils auront une petite longueur D'avance sur nous Et ça nous fait devenir Peut-être un peu vulnérables Mais L'éducateur progressiste C'est quelqu'un Qui ne refuse pas D'être vulnérable C'est quelqu'un Qui s'éduque lui-même Avant d'éduquer les autres C'est important pour nous De faire cela Maintenant Si On N'arrive pas A faire cela J'ai l'impression Que Les choses ne vont pas Forcément changer C'est pas le seul remède C'est pas le seul Mais C'est l'un des remèdes Qu'on peut utiliser Le docteur King Que Pacman a cité tout à l'heure Est aussi un modèle pour moi C'est une référence C'est une référence Parce que c'est un Homme Qui est pétri Par la foi chrétienne Mais qui n'a pas Utilisé la foi chrétienne Pour se réfugier Dans une espèce De nirvana Non Il l'a utilisé Pour pouvoir Changer Transformer le monde Un pays Où des jeunes Aiment s'éduquer Aiment l'éducation Veulent continuer À aller plus loin C'est un pays Qui sera plus fort Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada